Aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est la téléportation quantique et surtout expliquer ce que ça n'est pas. Retour dans le monde de la physique quantique avec un thème régulièrement à la mode dans la presse, la téléportation quantique. Pour en détailler le protocole, il va nous falloir plusieurs ingrédients. Rappeler ce qu'est l'intrication quantique et voir la notion de qubit et les opérations logiques qu'on peut leur faire subir. L'intrication quantique, c'est un état, une relation qu'on peut avoir entre deux particules ou davantage. Pour comprendre la nature de cette relation, on va regarder ensemble quatre exemples de comportements à l'issue d'un même protocole que voici. Un individu, qu'on appellera Charlie, prépare une paire de boîtes. Il envoie une boîte à Alice et l'autre boîte à Bob. Chaque boîte propose deux interrupteurs qui ont pour effet d'ouvrir la boîte et d'en rendre le contenu visible, soit un plus, soit un moins, et potentiellement en fonction de l'interrupteur utilisé, tout ceci étant programmé par Charlie. Par convention, ce sera toujours Alice qui ouvrira sa boîte en premier. Dans chacune de nos quatre expériences, ceci sera réalisé un grand nombre de fois sur toute une série de paires de boîtes au cours de laquelle Alice et Bob vont tenter différentes manipulations et noter leurs observations. Première série. Alice et Bob constatent que, quelle que soit la manière dont ils ouvrent chacun leur boîte, il semble y avoir, aléatoirement, de leur point de vue respectif, 50% de plus et 50% de moins. D'autre part, ils remarquent également que s'ils font des statistiques globales sur le contenu des boîtes d'une même paire, il y a 25% de chaque possibilité. Là non plus, ils n'observent pas de dépendance avec la manière d'en consulter le contenu. Ce cas, c'est en fait le cas où il n'y a pas de corrélation, ni relation entre le contenu des boîtes d'une même paire, ni relation entre ce contenu et les interrupteurs actionnés. On imagine bien Charlie ayant juste ici décidé, au hasard et indépendamment, le contenu de chacune. Deuxième série. Ici, Alice et Bob constatent toujours, chacun sur leur boîte respective, qu'il semble y avoir, dedans, aléatoirement, 50% de plus et 50% de moins, quelle que soit la manière d'en consulter le contenu. Cependant, lorsqu'ils font les statistiques globales par paire de boîtes, ils se rendent compte qu'il y a 50% de paire plus plus, 50% de paire moins moins, jamais les cas plus moins et moins plus, et que tout ceci ne dépend pas non plus des interrupteurs utilisés. Cette fois-ci, il y a clairement corrélation dans le contenu des boîtes. On imagine très bien le protocole de Charlie. Il tire au hasard une fois plus ou moins pour chaque paire et remplit ensuite identiquement les boîtes d'une même paire. Troisième série. Comme toujours, Alice et Bob constatent que leurs contenus respectifs semblent indépendants de leur choix d'interrupteur. Pour les statistiques globales par paire de boîtes, on observe cependant un comportement étrange. On se rend compte que la boîte de Bob contient toujours plus lorsqu'Alice a choisi d'ouvrir sa boîte avec l'interrupteur rouge et toujours moins lorsqu'Alice a choisi d'ouvrir sa boîte avec l'interrupteur bleu. Ici, il y a clairement un dispositif caché, comme une antenne-relais entre les boîtes, qui semble permettre de modifier le contenu de la boîte de Bob en fonction du choix d'Alice. Ça, c'est un cas de corrélation, mais avec causalité, avec transfert d'informations. Quelle que soit la manière par laquelle les boîtes ont été truquées, Alice pourrait utiliser le comportement statistique de cette troisième série pour communiquer un message à Bob, simplement en choisissant d'agir sur sa boîte selon un code convenu que Bob pourra facilement décoder. Vous noterez qu'ici, la relation est parfaite. Alice-interrupteur rouge engendre toujours plus chez Bob. Mais même si l'influence était statistiquement faible, par exemple avec l'interrupteur rouge d'Alice donnant 51% de plus chez Bob lorsque le bleu donne seulement 49%, ça serait encore un cas de transfert d'informations. On pourrait par exemple convenir de faire des sous-séries de 1000 paires de boîtes ou davantage pour s'envoyer chaque bit d'information, 0 ou 1, avec une fiabilité arbitrairement élevée. Ce troisième cas, celui de la causalité avec transfert d'informations, c'est celui que la relativité restreinte interdit d'avoir lieu plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Si Alice ouvrait ses boîtes sur Terre et que Bob ouvrait les siennes sur Mars quasiment en même temps, la relativité interdirait même la corrélation statistique la plus faible entre le choix d'interrupteur côté Alice et le contenu de la boîte côté Bob. On arrive à notre quatrième et dernière série. Alice et Bob constatent toujours que leur contenu respectif semble aléatoire et ne pas dépendre de leur action. Cependant, lorsqu'on fait les statistiques par paire de boîtes, on va se rendre compte d'un comportement encore plus étrange. Sur les paires où Alice et Bob ont utilisé tous les deux l'interrupteur rouge, le contenu des boîtes est toujours opposé avec 50% plus moins et 50% moins plus. Dans tous les autres cas, le contenu des boîtes est toujours identique avec 50% plus plus et moins moins. Ici, il y a toujours une corrélation, mais une corrélation d'un nouveau genre. Dans ce cas, ce que fait Alice n'influence absolument rien, ce que voit Bob, qui verra toujours de son côté 50% de plus et de moins. Il est donc impossible ici d'utiliser cette corrélation pour envoyer la moindre information à Bob. Et je laisse les plus perspicaces d'entre vous réfléchir à ce cas et se convaincre que Charlie n'a aucun moyen de programmer les paires de boîtes à leur création sans dispositif de communication caché pour permettre une telle statistique. On résume nos quatre comportements. L'indépendance totale, la corrélation décidée à la création, ce qu'on nomme aussi la corrélation par variable cachée locale, la corrélation causale qui permet de transférer de l'information, même lorsqu'elle est statistiquement très faible, c'est celle dont la vitesse est contrainte par la relativité, et enfin la corrélation étrange dans laquelle les choix d'Alice et de Bob agissent sur une statistique qui concerne l'ensemble des deux boîtes, contenu identique ou opposé, mais pas sur une statistique de chacune, et où donc il n'y a ni causalité distante, c'est-à-dire pas de transfert d'informations, ni une corrélation qui serait programmée à la création des boîtes par variable cachée locale. L'état d'intrication en physique quantique correspond à ce quatrième cas. On peut former des systèmes de plusieurs particules pour lesquelles une action sur une de leurs particules va influencer instantanément une statistique globale, mais sans que ceci ne permette de communiquer la moindre information. C'est un comportement donc à la fois non local, car une action locale influence des statistiques sur le système entier, et à la fois pas non plus de la causalité à distance, car on ne peut pas l'utiliser pour transmettre de l'information. Le phénomène d'intrication quantique reste donc parfaitement compatible avec la relativité, car il ne permet pas une communication ou une propagation de la causalité qui serait plus rapide que la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, il y a un théorème là-dessus, le théorème de non-communication, qui vous assure que dans l'état actuel de la physique, il n'est pas possible d'utiliser celle-ci pour communiquer quoi que ce soit plus vite que la vitesse de la lumière. Et si vous avez lu un article qui sous-entend le contraire, c'est un contresens, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Avoir plusieurs objets dans un état intriqué n'est qu'un ingrédient du protocole de téléportation quantique qu'on va bientôt détailler. Plus précisément, on va s'intéresser à la téléportation d'un qubit, c'est-à-dire l'équivalent d'un bit d'information comme 0 ou 1, mais dans le monde de l'informatique quantique. Les bits classiques représentent la plus petite quantité d'informations qu'on puisse manipuler et peuvent prendre deux valeurs, 0 ou 1. Il est possible de faire subir à ces bits des opérations logiques en les faisant passer par ce qu'on nomme des portes logiques, comme par exemple la porte non, qui construit le bit de valeur opposée du bit en entrée ou la porte E qui construit en sortie un bit dont la valeur sera 1 si et seulement si les deux bits en entrée valent 1. On a construit une notion similaire utilisant les propriétés étranges du monde de la quantique, le qubit. Pour cette vidéo, je vous invite à juste admettre le comportement que je vais vous détailler. Un qubit n'a pas que deux valeurs mais une infinité continue de valeurs intermédiaires. On peut représenter son état par deux coefficients, un coefficient pour la valeur 0 et l'autre pour la valeur 1, respectivement ici alpha et bêta. On modélise ainsi un état dissuperposé. Lorsqu'on veut consulter l'état d'un qubit, on ne verra pas ces coefficients mais un résultat aléatoire, soit 0, soit 1, dont les proportions seront dictées par ces coefficients. Après consultation, l'état superposé initial sera définitivement perdu. Cependant, tant qu'on ne consulte pas l'état de nos qubits, on peut leur appliquer des portes logiques comme celles de leur homologue classique. Par exemple, la porte non qui va intervertir le rôle de 0 et de 1 dans notre qubit, ce qui revient à intervertir nos coefficients. Comme dans le cas classique, on dispose aussi de portes logiques à double entrée. Plutôt que de voir les portes quantiques comme ayant des entrées et une sortie, il est préférable de les voir comme agissant directement sur les qubits qu'on leur donne. Elles en modifient l'état. Là où les choses deviennent délicates, c'est qu'à l'issue de l'application d'une porte logique sur deux qubits, il peut être impossible de les représenter chacun indépendamment par une paire de coefficients. Ils peuvent avoir été mis dans un état d'intrication. Ils se comportent donc comme un système global dont on pourra représenter l'état avec quatre coefficients, un pour chaque paire de possibilités. Comme on l'a vu dans l'introduction, dans un tel état d'intrication, on observera le comportement étrange que toute modification d'un des qubits du système pourra instantanément influencer l'état global de l'ensemble dont il fait partie. Si vous souhaitez approfondir ces notions d'intrication de qubits et de comportement quantique, je vous ai mis en fiche quatre vidéos sur le sujet. Et si les choses sont déjà suffisamment claires pour continuer, on peut attaquer le plat de résistance, le protocole de téléportation d'un qubit. Dans notre protocole, Alice dispose d'un qubit dont elle veut téléporter l'état à Bob. Là encore, ils vont avoir besoin de l'aide de leur ami Charlie qui va préparer une paire de qubits intriqués. L'un est envoyé à Alice et l'autre à Bob. Cette paire intriquée est préparée pour être dans l'état superposé 0011. Pour des raisons techniques, les coefficients ne devraient pas être 1 et 1 comme j'ai écrit ici, mais 1 sur racine de 2 chacun. Dans un souci de clarté, et comme ses racines de 2 sont ici peu pertinentes, je vais les omettre dans la suite. Il faut juste comprendre que la paire intriquée se trouve dans un état superposé qui a autant de chance d'être 00 que 11. Alice va appliquer sa première opération logique entre le qubit qu'elle désire téléporter et sa moitié de paire venant de Charlie et il va se passer beaucoup de choses. Elle a appliqué la porte contrôle non. C'est une porte qui en quelques mots va plus ou moins inverser un qubit en fonction de l'autre qu'on lui fournit. A l'issue de cette opération, il n'y a plus un qubit indépendant et une paire intriquée, mais un triplet de qubits maintenant intriqués ensemble dont on peut représenter l'état par les coefficients ici indiqués. Il n'est pas nécessaire ici de comprendre pourquoi ce sont précisément ces coefficients. Il est plus important de saisir qu'à l'issue de cette première opération, les 3 qubits se comportent comme un unique système. Alice va ensuite appliquer une seconde porte logique, la porte de Hadamard, sur un de ses qubits et l'état du système entier devient celui-ci. À ce stade, Alice va réaliser deux mesures, une sur chacun des qubits en sa possession, ce qui va décider l'état du système, rompre la relation d'intrication en formant trois parties indépendantes et surtout contraindre l'état du qubit que Bob a en sa possession. Si Alice a mesuré 0,0, alors elle saura que le qubit de Bob est dans l'état alpha0, bêta1. Si elle a mesuré 0 et 1, elle saura que le qubit de Bob est dans l'état alpha1, bêta0. Et ainsi de suite pour les quatre possibilités de mesure côté Alice. Vous noterez la similarité entre les états possibles côté Bob et l'état initial qu'on désirait téléporter. Pour reconstituer à coup sûr l'état initial, il suffit donc que Bob applique quelques portes logiques pour inverser les coefficients ou retirer les signes moins. Mais pour le faire, il a besoin de savoir dans quel état il se trouve. Alice va donc lui envoyer par une ligne classique les résultats de ces mesures et en fonction de celles-ci, Bob va appliquer les bonnes opérations pour corriger l'état de son qubit vers l'état alpha0, bêta1. A l'issue de ce protocole, Bob a maintenant en sa possession un qubit dans le même état que celui qu'Alice voulait initialement lui téléporter. Vous noterez que dans cette téléportation quantique, il n'y a ni téléportation de matière ni téléportation d'énergie. On se contente d'imprimer sur un qubit à distance l'état du qubit qu'on désirait téléporter. Ce n'est pas non plus une opération qui se réalise plus vite que la lumière car comme vous l'avez vu, il faut une ligne de communication classique entre nos protagonistes pour qu'Alice envoie à Bob le résultat de ces mesures et que celui-ci puisse adapter son qubit en fonction. Une ligne classique ne veut pas forcément dire un fil, ça peut être tout aussi bien des ondes radio ou même des signaux de fumée d'une colline à l'autre. Ce qui importe, c'est la nécessité de causalement transférer de l'information entre Alice et Bob pour finaliser la téléportation. Là, c'est le moment où une partie d'entre vous aura l'impression d'avoir été trahie par la presse scientifique. Le terme de téléportation et certaines descriptions du phénomène peuvent sembler trompeuses. Mais on va voir qu'il y a quand même de bonnes raisons pour qualifier ceci de téléportation. Lorsqu'on a un qubit, il n'est pas possible d'en déterminer l'état car une mesure dessus ne donnera qu'un résultat, 0 ou 1 et détruirait cet état. On aimerait pouvoir faire sur le même qubit un grand nombre de mesures et l'idée naturelle serait de cloner notre qubit, de réaliser une mesure sur chaque clone et de réunir toutes ces statistiques pour approximer l'état de notre qubit initial. Mais ceci est impossible car il y a en quantique le théorème de non-clonage qui vous dit exactement ceci. Il est impossible sur le plan théorique de concevoir un dispositif qui clonerait l'état d'un qubit quelconque sur un autre qubit. Et là, vous vous dites mais on vient de téléporter notre qubit à Bob. On l'a donc bien cloné, non ? Eh bien non, car cette opération est destructive. À l'issue de la téléportation, Alice n'a plus le qubit dans l'état qu'elle voulait téléporter. Et d'ailleurs, Alice n'a jamais eu connaissance de cet état. C'est une des raisons pour laquelle il est justifié de parler de téléportation. Bob se retrouve avec en sa possession un qubit dont on n'a jamais réellement lu l'état et dont l'état du qubit qui le portait initialement a été irrémédiablement effacé. Une autre raison pour laquelle on peut trouver pertinent de parler de téléportation, c'est que l'état d'un qubit est déterminé par ces deux amplitudes qu'on a notées alpha et beta. Mais ces deux amplitudes sont en pratique des nombres complexes, ce sont des variables continues, avec donc une infinité de valeurs possibles. Pourtant, sur la ligne de communication classique, n'a voyagé que deux bits d'information. On peut donc se demander comment la réalité s'y est prise pour reconstituer l'état quantique total avec ces deux valeurs complexes. Vous noterez que ce qui transite sur la ligne classique est non seulement une petite quantité d'informations en comparaison aux coefficients continus, mais c'est aussi en quelque sorte une non-information, car elle ne vous dit strictement rien sur alpha et beta. Si un espion écoutait ce qui passe par la ligne classique, il ne pourrait déduire absolument rien sur les coefficients complexes du qubit à téléporter. Sur cette ligne transite 25% de 0,0, 25% de 0,1, 25% de 1,0 et 25% de 1,1 sans aucun motif ni relation particulière avec l'état téléporté. Ces deux bits d'information n'ont qu'un sens et une utilité privée pour Bob qui est l'unique détenteur d'une moitié de la paire de qubits intriqués servant au protocole. Vous noterez l'intérêt évident de ceci en cryptographie où tout ce qui passe par le réseau pourrait être écouté sans aucune crainte car ne représenterait rien d'utile ni d'informatif. En résumé, on a un protocole qui imprime à distance l'état qu'on veut téléporter, impose la destruction de l'original et le réalise sans jamais vraiment transmettre d'informations correspondant à cet état ni même d'informations tout court. Il ne transite par la ligne de communication qu'un bruit indiscernable de l'aléatoire. Et c'est pour ces raisons qu'on peut trouver pertinent de parler de téléportation. Un autre aspect étrange de la téléportation quantique est ce qu'on nomme l'échange d'intrication. Imaginez qu'Alice, au lieu de vouloir téléporter un qubit quelconque, décide de téléporter à Bob un qubit dans un état intriqué avec celui d'une quatrième personne, Delphine. À l'issue du même protocole de téléportation, le qubit d'Alice ne sera plus intriqué avec celui de Delphine, mais celui de Bob le sera devenu. Le protocole de téléportation concerne aussi les relations d'intrication. Bob et Delphine disposent maintenant chacun d'une moitié d'un système inséparable de deux qubits dans un état intriqué alors qu'ils n'ont pourtant jamais interagi ensemble. Les expériences de téléportation quantique sont de nos jours assez nombreuses. On peut par exemple citer celle-ci de 2020 qui réalise une téléportation longue distance sur 22 km avec un taux de réussite de 90 %. L'échange d'intrication a lui aussi été réalisé de nombreuses fois comme dans cette autre expérience de 2005. Vous trouverez les sources de tout ceci dans la description de la vidéo. Souvenez-vous bien que quel que soit ce que vous pouvez lire dans la presse, l'intrication ne permet pas de communication à distance plus rapide que la lumière. La téléportation quantique c'est autre chose que simplement de l'intrication, c'est tout un protocole comme on a vu ensemble. Elle ne permet pas non plus de communiquer plus vite que la lumière et ce n'est ni une téléportation d'énergie ni une téléportation de matière. Tous ces résultats expérimentaux ne sont pas une surprise mais sont attendus et ne représentent donc pas des avancées théoriques qui remettraient en cause la relativité aux toutes autres théories établies. Ce sont des prouesses mais des prouesses purement techniques pour réaliser concrètement ce qu'on s'est théorisé depuis plus de 30 ans. J'espère avoir réussi à mettre un peu d'ordre dans cette notion souvent mal comprise et parfois mal vulgarisée par la presse. Si vous avez remarqué une amélioration du son pour cette vidéo pensez à soutenir la chaîne sur Tipeee pour rentabiliser l'achat du nouveau matériel. Retrouvez également Patience sur Twitter et Facebook et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.